Alors maintenant, donc, on va voir comment s'enregistrent les différentes ventes à l'étranger. Vous avez pu vous rappeler que ce n'était pas très compliqué. Alors bien entendu, là, on a changé de société, on s'est mis à la société Alité, à Joigny. Ça fait Joigny Alité. Oh, trop fort ! Et donc, on a vendu en Suisse, à la SA Mugler. Ok. Donc, à partir de là, on ne facture pas de TVA, rappelez-vous, dans les achats, quand on achetait à l'étranger, il n'y avait pas de TVA. Nous, quand on va vendre, il n'y a pas de TVA, tout simplement parce que c'est la société suisse ici qui va déclarer elle-même sa TVA ou le transitaire en douane, puisque là, on va passer par les douanes. Alors, quelqu'un peut me proposer l'écriture ? Vas-y. 411, 3, pour 2400, et 713, pour 2400. Ah oui. Donc, tu vas m'expliquer ? Parce que dans le plan comptable, c'est marchandise A. Voilà, parce que dans le plan comptable, marchandise A, c'est 707, 1. Donc, tu es allé chipoter, et donc aller jusqu'à mettre le 1. Pourquoi, par contre, on met le 3 ? Qu'est-ce qu'il va... À quoi nous sert ce 3 ? C'est parce qu'on n'est pas dans la vente. Voilà, pour signifier dans notre comptabilité que là, on n'est plus sur de l'intracom où on mettait 2. On n'est pas sur du français où on mettait rien, mais on est sur de l'exportation. Donc, le 3 veut dire qu'on sort de l'Europe. Des questions là-dessus ? Deuxième facture, toujours en vente, et là, on est sur de l'intracom. Quelqu'un peut me rappeler pourquoi on est sur de l'intracomunautaire ? Parce qu'on est en Europe. Oui, parce qu'on est en Europe. Mais à quoi le voit-on ? Il est marqué numéro 1. Voilà, on a deux numéros intracom. Là aussi, la facture reste en euros et on n'a pas intégré le TVA. Donc, l'écriture va être assez simple. Ça va être quoi comme écriture ? 411. Et là, je remets le 2 pour dire que je suis en intracom. 3600. 3600. Et 707, alors le 1 pour la marchandise A, et le 2 pour l'intracom, pour ? 3600. Donc, vous voyez, là, on est vraiment sur de l'écriture très basique. On complique un tout petit peu, toujours le même type de facture. On voit que l'on facture à Berlin, donc en Allemagne. Mais quelle est la particularité de cette facture ? Une TVA. C'est qu'on a intégré une TVA. Alors, pourquoi a-t-on mis une TVA ? Il n'y a pas mis un TVA. Voilà. On a affaire à un particulier. R, c'est M. Strauss. Il n'y a pas de numéro intracommunautaire, donc on est obligé de facturer la TVA. Alors, qui me propose l'écriture ? Oui, vas-y, Jessica. Alors, on va voir ce qu'on peut améliorer. La base est bonne. Il n'y a pas de soucis. C'est bien cette écriture-là. Pensez que dans votre déclaration de TVA, il va falloir faire la distinction entre l'intracomm et la TVA française. Donc, le jour où on va devoir contrôler notre TVA, il vaut mieux qu'on en ait séparé la TVA intracomm de la TVA française. Donc, le 44-571, ce serait bien d'y mettre un 2 derrière pour qu'on le sépare. Et la même chose, on peut remettre le 1, puisque tout à l'heure, on était parti du 707-1-2. Dernière facture, toujours le même principe, on a vendu en Allemagne, mais ici, quel est le document que l'on doit enregistrer ? C'est un avoir. Oui, il n'y a pas que des ventes que l'on fait à l'étranger, on peut avoir des retours. Bon, là, on est sur un retour de marchandise. Alors, quelqu'un me propose l'écriture, sachant que c'est un avoir. Johan ? Alors, je vais remettre 1-2, puisqu'on a mis 1-2 depuis tout à l'heure. Voilà. Je rappelle le principe, c'est qu'un avoir, c'est l'inverse d'une facture, donc les écritures sont inversées. C'est pour ça qu'on retrouve le compte de la classe 7 au débit.